Le Crédit à la Consommation qui sont intéressés puisqu'on prend dans ce matin. Oui, effectivement, le Crédit à la Consommation maintenant est devenu effectif. Tous les instruments juridiques ont été mis en place. Le dernier en date, c'était l'arrêté interministériel signé par les trois ministres du Commerce, des Finances et de l'Industrie qui définit la liste des biens admis au Crédit à la Consommation et certaines conditionnalités. Et cet arrêté signé le 30e 12e 2015 vient de paraître dans le journal officiel mercredi dernier. Donc les choses sont là. Parallèlement, il y avait aussi un instrument technique qui était nécessaire au lancement, au redémarrage du Crédit à la Consommation qui est la centrale des risques des ménages opérationnels maintenant au cours du troisième trimestre, du dernier trimestre 2015. Maintenant, les banques disposent de tous les instruments techniques et réglementaires qui permettent donc le redémarrage du Crédit à la Consommation qui, pour rappel, est destiné cette fois-ci uniquement aux produits nationaux, c'est-à-dire produits localement par les entreprises nationales. Alors justement, vous le déclarez, à l'instant, M. Djobal, les banques disposent des instruments réglementaires et juridiques, mais jusque-là, il est effectif, mais pas encore en vigueur au niveau des banques, M. Djobal. Si je me présente aujourd'hui à la banque, on me dira, écoutez, vous allez devoir attendre un peu. Maintenant, il appartient à chaque banque de définir sa politique, ses conditionnalités et de lancer auprès de sa clientèle les modalités d'obtention du Crédit à la Consommation. Il est effectif, c'est-à-dire que juridiquement maintenant, rien n'empêche de le faire. Auparavant, c'était interdit, il y avait la loi de finances 2009 qui l'a interdit, la loi de finances 2015 qui l'a réintroduit, de créer de mai 2015 plus l'arrêté interministériel. Maintenant, tout est prêt pour que les banques puissent lancer le Crédit à la Consommation. Je pense que c'est une affaire de quelques jours pour les banques qui souhaiteraient bien se lancer dans ce produit-là. C'est-à-dire qu'il faut tenir compte un peu des délais avant la fin du mois. Il pourrait être en vigueur dans les banques, M. Djobal ? Possible, avant la fin du mois ou début du mois prochain, mais c'est une histoire de quelques jours vraiment pour les banques qui s'apprêtent à le lancer. Alors, la centrale des risques, c'est bon, elle est opérationnelle pour éviter le surendettement des ménages. Oui, la centrale des risques est un instrument technique nécessaire au redémarrage du Crédit à la Consommation. On parle beaucoup plus de la centrale des risques des ménages parce que la centrale des risques des entreprises était là depuis très longtemps. Ça a été élargi au ménage pour permettre donc aux banquiers de mesurer la capacité d'endettement des demandeurs de Crédit à la Consommation. Vous savez très bien que la législation qui a remis en place le Crédit à la Consommation a mis un certain nombre de conditions, parmi elles que la banque doit éviter le surendettement des ménages. Et le seul moyen pratiquement qui permet donc de mesurer la capacité d'endettement, c'est bien la centrale des risques qui est un fichier central où on enregistre tous les crédits octroyés par les banques à tous les clients entreprises et ménages. Donc à la consultation, on peut savoir si la personne qui a demandé un crédit a déjà un crédit par ailleurs ou pas. C'est avec ça qu'on puisse mesurer sa capacité d'endettement. La capacité d'endettement, bien sûr, elle est liée au revenu mensuel du demandeur du Crédit. Alors, justement, puisqu'on parle de cette question de l'endettement, quel est le montant plafond qui a été fixé par les banques qui pourraient être accordés aux ménages ? On parle plutôt du montant du crédit à octroyer qui fonctionne de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est le revenu mensuel du client. Le deuxième paramètre, c'est le montant du bien à acheter, bien sûr. Troisième paramètre, c'est la durée du crédit lui-même. Et tout ça, son facteur du maximum toléré par la loi en termes de crédit de la consommation, qui est 30% du salaire ou du revenu mensuel du demandeur de crédit. Et donc, c'est avec cette combinaison qu'on puisse atteindre ou déterminer le montant du crédit. Alors, 30% du revenu des ménages, les taux d'intérêt qui seront appliqués par les banques ? Monsieur Dubac, beaucoup se posent cette question aujourd'hui. On parle de traite, de 3 à 7%. Effectivement, le taux d'intérêt est un autre facteur, bien sûr, de détermination du montant global du crédit. Il peut varier d'un produit à un autre, il peut varier d'une durée à une autre. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il appartient à la banque de déterminer, d'apprécier le taux d'intérêt à appliquer pour ce type de crédit. Alors, c'est flexible, ça dépend d'une banque à une autre ? Oui, c'est flexible, c'est ça. C'est flexible, ça peut dépendre d'une banque à une autre. Alors, autre question maintenant, par rapport à ce crédit à la consommation. Pour contracter un crédit, est-ce qu'il faudrait que les entreprises soient conventionnées avec les banques ? Pour que ça facilite un peu la tâche ? Ça peut être le cas, ça facilite la tâche même aux banques, quand les entreprises sont conventionnées. Ce qui est exigé aux demandeurs du crédit, c'est de ramener une facture plus une attestation qui est délivrée par le producteur lui-même et qui atteste que ce produit-là est produit localement. C'est ce qui a été prévu par l'arrêté. Il peut l'importer et dire qu'il est produit localement ? Dans l'ameublement, par exemple ? Sous sa responsabilité, les banques ont demandé auparavant à ce que la liste des produits éligibles soit bien déterminée. Maintenant, l'arrêté l'a clairement dit, l'arrêté interministériel qui a défini la liste des produits, cette catégorie de produits, accompagnée d'une attestation du producteur qui dit que le produit est national. Et à ce moment-là, ce type de produits pourront être éligibles au crédit à la consommation. Mais certaines entreprises sont aujourd'hui frileuses. Elles disent que ce n'est pas intéressant pour elles par rapport à la dévaluation ou la dépréciation de la valeur du DINAR qui pose problème actuellement, M. Djuba. Quel est votre commentaire sur cette question ? Puisque c'est un crédit sur le long terme. Les crédits à la consommation sont pas long terme ? Oui, pour le long terme ou le moyen terme. Ça peut être deux ans, trois ans, quatre ans pour les délégateurs. Non, mais pour les entreprises, les choses diffèrent. Le maximum de durée de crédit, certes, elle est fixée à un maximum de cinq ans. C'est entre une année et cinq ans. Et on laisse le choix au client de le fixer, un peu, de demander la durée. Mais aussi, c'est à la banque d'apprécier quelle est la durée à octroyer en fonction de la nature du produit et en fonction également des revenus du client. Mais pour l'entreprise, l'entreprise, elle sera payée tout de suite. Et donc, au contraire, pour les entreprises, je pense que c'est une nobaine que de permettre l'écoulement de ces produits à travers ce type de crédit. Sauf si l'entreprise elle-même qui donne un crédit à la consommation, mais même dans ce cas-là, elle a toute la latitude de se refinancer auprès de sa banque. Alors, toutes les banques sont concernées par le crédit à la consommation, même les banques étrangères installées en Algérie ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas d'exclusivité. Toutes les banques commerciales peuvent faire du crédit à la consommation. Alors, de façon pratique, les délais d'octroi de ce crédit ? Je pense que si on se réfère... Généralement, c'est des crédits qui se retrouvent dans des délais très courts. Nous avons fait l'expérience auparavant, quand il est autorisé, c'était vraiment des délais très très courts d'obtention du crédit. Alors, jusque-là, par rapport au décret qui vient de paraître, 7 produits seulement sont concernés dans un premier temps par le crédit à la consommation. Alors, les 7, c'est les produits électroménagers, les produits électroniques, l'ameublement, les matériaux de construction, les véhicules montés en Algérie, les motocic et les produits de la bureautique. Est-ce que, par exemple, ces produits pourraient graduellement être élargis à d'autres ? Oui, c'est ce qui est effectivement prévu par cet arrêté, que cette liste pourrait être actualisée périodiquement ou annuellement. Même d'autres conditions peuvent être introduites pour l'éligibilité des crédits à la consommation. Alors, j'ai une question d'un auditeur avant d'atteindre les 5 prochaines minutes. Je voudrais vous la poser. Est-ce que ce produit est applicable uniquement aux salariés possédant un revenu mensuel ou bien il sera généralisé même aux non-salariés, M. Djopar ? Il est applicable à toute personne qui peut justifier d'un revenu mensuel régulier. Ça veut dire non-salariés sans texte ? Non, non, non. Même non-salariés, ça dépend. C'est quoi, non-salariés ? C'est les commerçants qui ont des revenus réguliers, dûment déclarés et justifiés, donc ils pourraient également prétendre à ce type de crédit. M. Bahoulem Djopar, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. On abordera le crédit à l'économie avec la baisse drastique des prix des hydrocarbures et bien sûr les 5 minutes consacrées aux questions des auditeurs. Alors, contactez-nous sur notre page Facebook. A tout de suite. Tournal avec Imel Ziyan à 9h. Invité de la rédaction, deuxième partie. Et nous voulons également consacrer aux questions des auditeurs et des internautes. C'est Laila Chemi. Je rappelle avec vous ce matin en direct de nos studios, M. Bahoulem Djopar, il est président de l'association des banques et des établissements financiers. Alors, M. Bahoulem Djopar, avant d'aborder le deuxième chapitre, le crédit à l'économie, je reviens au crédit à la consommation. Faut-il une domiciliation bancaire ? La domiciliation bancaire est-elle obligatoire pour contracter un prêt ? En fait, la domiciliation bancaire pour la banque... Pour que les auditeurs puissent nous comprendre, c'est-à-dire qu'il faut être domicilié, par exemple, à la BADRE, à la BNA, au PEA, pour avoir un prêt ? Oui. La domiciliation bancaire peut être une exigence de la banque. La banque est en mesure d'exiger à ce que le salaire du client soit domicilié au prix d'elle pour lui permettre donc d'effectuer les remboursements mensuels à l'aise. Je dis qu'elle peut. Mais si quelqu'un a un compte de ses CP, vous allez le forcer à changer de compte ? Non, non, non. Pour être domicilié à la BADRE, par exemple, au CPA, à la BNA ? Généralement, il y a des conventions qui se font avec les établissements entre elles pour permettre donc les rembourses, les paiements mensuels, les salaires. Moi, j'ai dit qu'elle peut l'exiger, mais si quelqu'un est domicilé ailleurs et qu'il a des contraintes de changer, généralement, il y a des conventions qui permettent entre les établissements d'effectuer donc les remboursements mensuels sur des prélèvements par rapport au montant du crédit octroyé. Mais en cas où le client est défaillant, il n'arrive pas à rembourser son crédit, que faut-il faire ? Comment vous allez procéder, les banques, pour récupérer votre argent ? Dans le cas où ils décèdent, par exemple, en 30 ans ? On ne le souhaite pas. Qu'on ne le souhaite pas, bien sûr, et même les banques ne le souhaitent pas que quelqu'un puisse avoir des difficultés pour rembourser son crédit. Mais vous allez perdre de l'argent, certainement. Perdre de l'argent, mais la banque a les moyens de faire recouvrir son argent. Mais avant ça, la banque fait des précautions en la matière, telles que la consultation de la centrale des risques pour éviter le surendettement et que la personne soit en difficulté de remboursement. Elle peut contracter une assurance crédit auprès des organismes d'assurance. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent permettre de limiter les difficultés de l'embaussement. Alors, en cas où la personne décède, comment vous allez procéder ? En cas où la personne décède, C'est une question. J'ai un mot, chose qu'on ne souhaite pas aux demandeurs de crédit. Mais généralement, il y a des assurances de solvabilité ou des assurances qui sont adaptées à ce type de situation. Alors, le crédit à l'économie en hausse de plus de 13%, avec un montant de plus de 7000 milliards de dinars qui ont été consacrés à l'économie pour le financement des entreprises hors hydrocarbures, mais avec la chute drastique des prix des hydrocarbures qui atteignent ce matin pratiquement les moins 30 dollars. Allons-nous continuer sur le même rythme de dépenses pour le financement de l'économie ? Un commentaire, M. Dupal. Effectivement, les crédits à l'économie ont poursuit leur croissance positive en 2015. Nous avons assisté pratiquement à un taux de croissance de 14% pratiquement pour les trois premiers mois de l'exercice 2015 comparativement au 31-12-2014. Et ça se traduit par plus de 800 milliards de dinars pratiquement de crédits additionnels accordés pendant cette période-là. C'est des chiffres très appréciables. Compte tenu du niveau du stock des crédits à l'économie, les banques doivent faire des efforts importants pour maintenir, sinon améliorer, ce rythme de croissance de l'économie qu'on a vraiment besoin pour les années à venir. Mais est-ce qu'on va continuer avec le même rythme de dépenses ? C'est ma question, M. Dupal. Avec la chute vertigineuse du prix du baril, qui est ce matin à moins de 30 dollars. La chute des prix du pétrole, si on parle des crédits à l'économie, peut avoir un effet un peu sur la liquidité bancaire. Le rapport de la Banque d'Algérie l'a bien signalé, que la liquidité bancaire s'est contractée en 2015 sous l'effet des dépôts des hydrocarbures. Alors la liquidité, c'est contracté ? Elle est de quel ordre actuellement ? C'est contracté de quelque chose comme moins de 30% pour les dépôts des hydrocarbures. Mais il faut savoir que parallèlement, cette contraction a été quand même compensée par ailleurs par les dépôts bancaires collectés par le secteur bancaire. Ce qu'il faut dire à ce niveau-là, c'est qu'au vu de cette situation, les banques se retrouvent devant un défi majeur qui est d'abord maintenir et améliorer le rythme de croissance des crédits à l'économie. Mais parallèlement, les efforts soutenables devraient être maintenus pour la collecte des ressources pour pouvoir faire face aux demandes de crédits. Et c'est là où le grand défi qui est attendu et même en cas de manque, il y aura toujours recours aux instruments traditionnels de financement ou de refinancement auprès de la banque d'Algérie qui l'a bien cité. Alors, la collecte de ressources, de quelle collecte parlez-vous exactement ? Pour qu'on puisse comprendre ce matin, M. Djobar. On parle des ressources, des ménages, des entreprises déposées au niveau des banques. C'est une démarche classique des banques. C'est parmi les fonctions très classiques et très essentielles des banques. Mais je pense qu'un effort supplémentaire de sensibilisation, de démarchage, d'intéressement à la clientèle pour pouvoir ramener le maximum de ressources dans le circuit bancaire. Alors, vous parlez des stocks, des crédits à l'économie. Ils sont de quelle ordre actuellement ? Actuellement, ils dépassent les 7000 milliards de dinars et qui sont répartis presque à égalité entre le secteur public et le secteur privé. 52% au secteur public et 48% au secteur privé. Et dans la majorité de ces crédits-là, c'est des crédits qui sont à moyen et long terme. Ça veut dire que c'est des crédits orientés vers l'investissement. Plus de, selon le rapport de la Banque d'Algérie, c'est 75% des crédits à l'économie sont destinés à moyen et long terme et donc destinés à l'investissement. Les 25% restants, c'est des crédits à courte terme, maturité courte et qui sont donc destinés pour l'exploitation. Et une bonne partie de ces crédits d'exploitation sont destinés pour le financement des intrants qui font marcher, bien sûr, l'appareil productif. Alors, quand on a abordé la question de la collecte d'autres ressources financières pour les banques, vous avez cité, entre autres, les flux qui circulent hors circuit bancaire. L'argent de l'informé. L'État a mis en place un système pour permettre la bancarisation de ces financements qui existent et qui sont évalués pratiquement à l'équivalent de 40 milliards de dollars, qui circulent hors circuit formel de l'État. Est-ce que cette opération qui a débuté au mois d'août dernier fonctionne normalement ? Est-ce qu'elle intéresse les personnes ? Est-ce qu'ils sont en train de bancariser leur argent ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations, M. Dupar ? Tout ce que je peux dire est que l'opération est toujours en cours. Elle le sera jusqu'à décembre 2016. 2016 est une opération qui a intéressé pas mal de personnes. Les banques ont mis les moyens nécessaires pour le bon dironnement de cette opération. Des actions de communication, de sensibilisation, ont été faites par les banques, mais également par l'administration fiscale. Il s'agit d'un dispositif fiscal mais qui est conduit par les banques. L'opération se déroule dans de bonnes conditions. Les gens qui ont souhaité adhérer à ce dispositif ont été bien prêts en charge au niveau des banques et au niveau de l'administration fiscale. Mais certains demandent aujourd'hui plus de mesures courageuses. Quel est votre commentaire sur la question et quel est le montant qui a été récupéré jusque là par les banques ? Est-ce qu'on peut avoir des estimations puisque dans un premier temps une personne en levant des banques avait dit que c'était quand même assez timideur ? Des mesures courageuses ? Je ne sais pas comment... Plus offensibles, plus de médiatisation, plus d'assurance pour mettre en confiance les personnes détenteurs de ces capitaux ? Oui, là il y a aussi l'administration fiscale qui est en train de faire des actions de sensibilisation. Mais je dois juste préciser qu'il s'agit d'une mesure parmi d'autres pour la collecte de ressources. La collecte de ressources est au cœur de l'activité bancaire et les banques s'attellent toutes pratiquement à diversifier déjà les produits de dépôt, à essayer de donner des rémunérations plus attractives pour permettre donc de ramener le maximum d'argent dans le circuit bancaire. Il y a aussi les mesures concernant les obligations de paiement par chèque qui a eu un effet aussi positif sur ce plan-là bien que le chèque, le paiement par chèque est un instrument aussi classique pour les banques également. Fixer un million de dinars pour le chèque. Mais quel est le montant que vous avez pu récupérer de l'argent de l'informel ? Monsieur Dupal, est-ce qu'on peut avoir des estimations ? Quelques données ? Je n'ai pas d'estimation pour le moment mais tout ce que je peux dire, je l'ai déjà dit, que l'opération se déroule dans de bonnes conditions et que les banques ont mis les moyens nécessaires pour la prise en charge des gens qui veulent adhérer au dispositif. Alors, des questions d'auditeurs. Maintenant, avec la chute du prix des hydrocarbures qui atteint les moins de 30 dollars, est-ce qu'on a pris conscience tardivement qu'il fallait financer l'économie hors hydrocarbures alors que dans un premier temps les banques avaient privilégié l'importation ? Quel est votre commentaire sur cette question d'auditeurs ? Monsieur Dupal ? Moi, je ne suis pas d'accord de dire que les banques ont privilégié le financement des importations. Les banques ont de tout temps financé l'économie. Les chiffres sont là que je viens d'annoncer sur le stock dépassant les 7 000 milliards de dinars. 75% c'est des produits, c'est des financements moyens et longs termes. Certes, quand on parle du financement de l'investissement, dans la majorité des cas, l'investissement fait recours à l'importation d'un équipement de production qui est ramené de l'étranger. Alors, quel est le niveau des non-recouvrements des crédits alloués ? Honnêtement, je n'ai pas les chiffres exacts pour les créances non-performantes des banques, mais ça reste soutenable. Autre question, est-ce qu'il ne serait pas envisagé éventuellement d'accorder des crédits pour les étudiants pour améliorer leur niveau et leur performance pour, bien sûr, leurs études ? Comme cela se fait, par exemple, au niveau des États-Unis où l'État finance par des prêts bancaires les études ? Oui, le financement des études pour les étudiants est un financement aussi classique qu'un produit qui a été offert par les banques. Mais ce que je dois préciser est que dans l'état actuel des choses, la législation algérienne qui a réintroduit le crédit à la consommation n'a pas encore élargi ce crédit-là à ce type de financement. c'est possible de le faire quand la loi l'autorisera. C'est un crédit à la consommation mais qui n'est pas encore autorisé par la législation algérienne. Alors, autre question d'un auditeur qui sent très intéressant ce matin. Comment définir un produit national puisque Renault à Algérie n'a pas moins de 15% de taux d'intégration national. Donc, c'est un produit importé mais assemblé en Algérie. Mais dans le décret, il dit même l'assemblage est permis pour le crédit à la consommation. Le décret le dit clairement et le taux d'intégration pour le moment n'a pas été comme critère essentiel pour définir le produit national. Le décret l'a clairement précisé. Donc, pour le moment on se limite à ce qui a été défini par la réglementation. Alors, la centrale des risques est-elle généralisée à toutes les agences bancaires à travers tous les territoires national pour éviter par exemple qu'une personne qui est contractée un crédit à la CNET ou un crédit au logement ou un crédit à la consommation dans une autre banque privée ou dans une autre wilayane ne puisse se surendetter ou dépasser les 30% de son revenu ? Oui, bien sûr que les généralisés s'agissent d'une centrale des risques pour laquelle les banques sont obligées de consulter. Ils ont le moyen d'accéder à cette centrale de manière électronique pour permettre de consulter pour une personne donnée est-ce qu'il a un crédit ou pas ailleurs pour pouvoir mesurer sa capacité est-ce qu'il peut prétendre un crédit ou pas est-ce qu'il peut prétendre un crédit additionnel s'il l'a déjà contracté s'il a un crédit immobilier qu'il a contracté pour l'achat d'un logement est-ce qu'il a les moyens aussi de prendre un petit crédit pour faire de l'ameublement de son appartement donc ça c'est opérationnel et c'est accessible à toutes les agences bancaires alors le crédit à la consommation c'est une façon de surendetter encore davantage le citoyen et l'enfoncer dans une misère puisque maintenant les gens sont obligés de contracter des prêts même pour les logements par exemple la formule LPP quel est votre commentaire pour cette auditrice qui semble bien connaître les banques elle dit travailler dans une banque et c'est fait pour surendetter les ménages je pense c'est une facilité qui est accordée aux ménages pour leur facilité la vie quelqu'un qui achète un appartement à crédit donc ça lui permet d'avoir un logement et ne pas attendre à ce qu'il va accumuler le montant de logement meubler son appartement avec un crédit ça lui permet de disposer immédiatement de ce bien et ne pas attendre l'accumulation de son épargne pendant plusieurs années donc je pense que c'est beaucoup plus une facilité au ménage mais aussi c'est une opportunité pour l'entreprise pour les coulisses à marchandises c'est pourquoi vous avez favorisé l'état à favoriser la production nationale c'est ça c'est pour permettre le maintien le développement de ces entreprises et aussi le maintien des postes d'emploi et la création d'autres mais c'est économique aussi la consommation booste la croissance c'est clair tout à fait c'est ça c'est les règles économiques alors la crise économique est désormais un état de fait est-ce que les banques vont licencier du personnel doit vous en vouloir celui-là ça n'est pas encore à l'heure du jour on n'est pas là si on voit le taux de croissance de l'économie je pense qu'on est encore loin de cette pronostique j'espère qu'on n'y arrivera jamais alors très rapidement sur cette question également est-ce qu'on va vers un billet de 10 000 dinars il faut poser la question à monsieur Lakses tout à fait qu'on invite à venir dans le studio tout à fait tout à fait alors monsieur Boalem Dupar merci d'avoir répondu d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup merci beaucoup et merci à tous les auditeurs qui nous ont contactés désolé pour ceux pour qui je n'ai pas posé les questions merci beaucoup au revoir merci